C'est la 30e, c'est le résultat d'une débauche d'énergie depuis 30 ans pour réaliser cette épreuve qui je rappelle est tout de même un championnat du monde des 6 ans et des 7 ans, c'est-à-dire les meilleurs chevaux de leur génération et comme c'est les meilleurs chevaux, ils sont montés par les meilleurs cavaliers et on aura le championnat du monde en titre, le champion d'Europe en titre, les champions de France et champions des 7 ans, enfin tous les plus grands cavaliers sont là et ce, j'allais dire, se bouscule parce qu'on a beaucoup plus d'inscrits qu'on ne pourra garder en compétition à partir du 15. D'autres aimeraient récupérer cette compétition, donc il faut qu'on montre toujours plus qu'on est capable de le faire en respectant toutes les règles que nous impose la Fédération Équestre Internationale. L'arrivée de la SHF est un point important pour nous parce que ça veut dire que la société hippique française vient nous rejoindre pour gérer un événement comme celui-là. Vis-à-vis de la FEI, la Fédération Équestre Internationale, c'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a un vrai engagement au niveau national vers notre concours et que c'est pas simplement organisé dans notre coin. Non, tout le monde vient nous rejoindre. Alors, en tant que directrice territoriale de l'IFCE en Pays de Loire, l'IFCE c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je suis chargée en fait de piloter le travail des équipes de l'établissement sur le territoire et notamment sur le site du Lyon d'Angers. Et donc ici au Lyon d'Angers, on se rend bien compte que pour l'ensemble des équipes, il y a deux saisons. Il y a la saison qui s'appelle avant mondial et la saison qui s'appelle après mondial. Ça veut dire que sur toute l'année, au quotidien, on a une dizaine de personnes qui s'occupent de la maintenance générale du site et des équipements sportifs. Et donc cette équipe a un rétro-planning extrêmement précis de manière à ce que tout soit prêt dans le moindre détail pour pouvoir accueillir ce championnat du monde à la mi-octobre chaque année. Dans mes missions précédentes, j'ai dirigé l'école du Pain, l'école des Hara au Pain. Et donc là, très ancrée dans le domaine de la formation et le développement justement de nouvelles formations qui vont permettre aux professionnels de pouvoir affiner la leurs compétences en lien avec l'évolution de leur métier. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis plus récemment, j'ai travaillé sur le champ de la diffusion des connaissances, notamment en développant des colloques internationaux où justement les scientifiques et les professionnels peuvent échanger ensemble. Et par exemple, ici, sur le site du Lyon, l'année dernière, au mois d'octobre, on a organisé 15 jours avant le mondial un colloque international sur les infrastructures équestres. Quelles sont les infrastructures équestres du XXIe siècle ? Et cette mission de développement et de diffusion du progrès technique, elle reste très ancrée dans les missions que j'ai aujourd'hui au sein de la délégation territoriale. Je travaille aux Hara nationaux depuis dix ans et avant même de travailler pour les Hara nationaux, j'étais spectatrice ici sur le Mondial du Lyon. Et puis ensuite, compte tenu d'une émission en lien avec la diffusion de connaissances, j'ai été plusieurs années consécutives présente sur le stand de l'IFCE, le stand permanent qui représente l'IFCE lors du Mondial, notamment autour des missions d'Eki-Ressources, qui notre rôle emploi du cheval, que j'ai développé depuis 2007, puisque ça fait partie des projets que j'ai développés. Sachant que la région Pays-de-Loire est la deuxième région en France en ce qui concerne l'emploi dans le monde du style. Musique